Juge, chapitre 7 L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » L'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les trois cents hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Ils ont pris les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente et il retint les trois cents hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. » « Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de Lorient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe. » Et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en trois corps les trois cents hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, « Pour l'Éternel et pour Gédéon ! » Gédéon et les cents hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent, « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ! » Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les trois cents hommes sonnèrent encore de la trompette, et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Chitta, vers Tzéréra, jusqu'au bord d'Abelméola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Neftali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent deux chefs de Madian, Horeb et Zib. Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb, et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Ils poursuivirent Madian, et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zib à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada